bonjour à tous alors vous voulez apprendre à faire ces immeubles absolument modulables en géométrie nodes et ben c'est parti on va voir ça donc vous voyez ici j'ai des paramètres j'ai le modifier géométrie nodes et j'ai des paramètres ici qui me permettent de gérer cet immeuble de manière procédurale tout à fait modulable voyez attendez que je me mette en rendeur de view voilà vous voyez j'ai des collections qui correspondent aux éléments qui sont dessus je peux même allumer ou éteindre la lumière c'est absolument merveilleux et tout ça fait grâce aux géométrie nodes alors voyez attendez que je vous montre c'est pas que des géométrie nodes vous voyez j'ai des j'ai des éléments ici que j'envoie sur les points de de ce magnifique objet qui est là du coup voilà donc on va voir on va peut-être pas faire un immeuble aussi compliqué que celui là mais on va voir la base et puis comme ça vous pourrez approfondir par la suite c'est parti on crée un nouveau fichier donc j'utilise blender 3 0 et ici on a besoin juste du cube donc j'efface le reste alors pour ceux qui savent pas les géométrie nodes c'est en fait une manière de de contrôler de créer et de modifier des éléments avec des nœuds un peu comme le shader éditeur mais voilà pour créer des géométries et ce genre de choses donc ici on peut sélectionner notre notre cube et créé sur new ça va nous créer cet espace là avec une entrée et une sortie et on va pouvoir mettre des choses au milieu donc ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps c'est créer une grille et sur les points de cette grille mettre des éléments donc on va d'abord créer la grille ensuite on va créer un petit élément qu'on va mettre dessus c'est parti on est ici shift a et on cherche tout simplement grid aux merveilles alors on n'a pas besoin de la de la géométrie de base c'est à dire de ce cube j'appuie sur shift et clic droit et je peux couper ici au la non c'est contrôle shift droit ça c'est pour rajouter des points ce qui coupe ce ce chemin et je peux mettre ma grille au miracle elle est apparue ici alors si je vais en mode wireframe vous pouvez voir que je peux créer des vertices comme ça et c'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir mettre notre notre géométrie sur chacun de ces points alors ce qu'il y a d'intéressant aussi vous voyez les géométries node c'est un modifier comme 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 ce qu'on peut avoir ici et là on peut rajouter des paramètres pour gérer justement la taille la hauteur etc etc donc ici je vais prendre ce petit nœud et je vais le mettre là hop miracle il apparaît ici et dans les propriétés je peux je peux le renommer donc ça on va nommer sa largeur merveilleux on va prendre y on va le mettre ici ça rajoute une propriété hauteur merveilleux sauf que il est à plat pour le moment donc je voudrais que ce soit la façade la face on va rajouter un autre transforme boom et on va faire une rotation sur x de 90 degrés voilà c'est ça si j'appuie sur un sur le nompad on est bien de face et on l'a de face c'est merveilleux alors maintenant ici je peux contrôler le nombre de points sur x et le nombre de points sur y qui correspond à notre hauteur jusqu'ici tout va bien sauf que sauf que je voudrais qu'ils grandissent que mon ma façade grandissent en fonction de la largeur et de la hauteur pour le moment c'est pas le cas la taille est définie si elle fait un mètre sur un mètre donc je peux faire une formule pour que le nombre de vertice en x donc la largeur contrôle la taille sur x voyez et ça on peut le faire en reliant ce point à ce point là avec une petite formule ce qu'on va faire alors on peut le faire comme ça direct voyez si je mets la largeur et la hauteur merveilleux ça commence pas mal voyez ok alors on va créer un élément qu'on va mettre sur ces points là c'est parti je crée un nouveau cube pour le moment hyper simple je vais déplacer sur x pour qu'on ait de la place hop je zoome dessus avec nomme pas de points je retourne en solide et on va l'éditer hop on va faire comme si c'était un mur sur y pas trop pas trop grand quelque chose comme ça ok très bien et évidemment vous imaginez bien que la taille de cet objet est important parce qu'il va le rajouter sur chacun attendez je remette en wireframe tac sur chacun de ces points il va rajouter cet objet il va pas que se prendre en considération la taille juste il va le rajouter tac 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 comme ça donc il faut que cet espace correspond à cette taille là là ça se complique un petit peu donc ici ce qui est important c'est de savoir où est l'origine du point là pour le moment il est resté au centre du cube moi je veux que l'origine du point soit sur ce côté là sur ce coin là ça va me permettre de de contrôler de meilleure manière où je vais le mettre bon c'est un petit peu technique mais il faut en passer par là qu'est ce que vous voulez donc je vais mettre curseur tout selected avec shift s vous voyez je positionne le curseur sur ce point et je retourne en object mode là j'ai un menu cette origine origine tout 3d curseur maintenant on a l'origine qui exactement à cet endroit là et si je regarde en front view l'objet fait deux mètres sur deux mètres ok très bien on va voir ce qui se passe quand je le rajoute ici alors c'est parti tac 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 à cet endroit là on va mettre instance on point très très bien hop tout disparaît parce que je n'ai pas sélectionné mon objet hop on va sélectionner l'objet object info je sélectionne mon cul 1 d'ailleurs que je vais renommer faut être bien organisé un sinon c'est le bazar façade 1 hop et ça on va l'appeler générateur ça m'a bien mis les objets mais c'est absolument le bazar mais que se passe-t-il que se passe-t-il exactement bonne question alors pour comprendre ce qu'il se passe on va afficher les points on a un autre qui s'appelle mesh to point il n'est pas indispensable mais on va s'en servir et je vais appuyer sur m pour muter ça et on va voir ce qui se passe voilà alors là j'ai les points qu'il crée que faut-il que je fasse pour avoir la bonne taille et bien il nous faut la taille de base multiplié par la largeur donc voilà si si vous vous rappelez pas de vos cours de maths là vous êtes un peu obligé d'y passer donc je rajoute oui j'ai fait shift et j'ai cherché un math node voyez donc ça rajoute ce node qui permet de faire des opérations mathématiques je rajoute la taille de base la largeur et ici je choisis multiplier hop je prends cette value je prends cette valeur et je la mets dans la taille et là au miracle j'ai quelque chose qui se passe sauf que attention je me suis pris la tête avec ça pas mal ici en fait vous avez le nombre de points et le dernier point se met sur la taille globale moi je veux que ce point là soit l'origine de mon de mon de mon cube et que le bout de mon cube soit la taille globale là si je mets mon mon instance de cube vous voyez il se passe quelque chose mais ça ne fonctionne pas comme je le veux car il faut que je soustrais la taille du cube pour que le dernier point soit à cet endroit là et oui c'est absolument merveilleux je prends ce math node je le mets ici et je mets subtract la taille de mon cube et là aux merveilles ça fonctionne voilà donc il y a pas mal de petites opérations comme ça mathématiques qu'il va falloir faire donc pour la hauteur ça va être la même chose on va revoir la hauteur pour le moment la hauteur ce n'est que ce paramètre là donc tout voyez tout est empilé les uns sur les autres il faut que je fasse le même la même chose donc attendez que je fasse un peu de place hop on va prendre ce node on va shift d le pour le dupliquer on le met là on met la hauteur la taille de base et on le met dans y et là on a le même problème c'est que le dernier point correspond à la taille moi je veux que le dernier point soit l'origine de mon cube il me faut donc rajouter ce node pour soustraire la taille de base bim et voilà regardez donc ça maintenant je peux contrôler c'est absolument merveilleux la taille de ma façade et tout correspond alors on va reprendre notre élément de façade on va lui donner un côté un pour qu'on comprenne de quel côté il est ici je vais appuyer sur i pour inset et je vais juste l'extruder un peu comme ça qu'on voit le côté qu'on a voilà ok ça me paraît pas mal pour le moment juste moi ce que je veux c'est que ce soit des collections et pas des points c'est ce que j'ai fait un tout à l'heure donc je vais effacer ça hop on va mettre collection info bim la géométrie dans l'instance alors ici il faut choisir pick instance séparer children reset children pour qu'ils prennent uniquement les hommes un élément par un élément et on va le générateur on va le mettre ici et celui là on va le nommer élément immeuble ok et on va recréer une collection dedans pour que tout soit bien organisé on l'appelait face voilà boum 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 maintenant je peux sélectionner l'élément la collection face ici et tout est bon bon très très bien alors vous imaginez qu'à partir de là on va recréer la même chose pour la profondeur etc etc et il faut réussir à lier les uns avec les autres c'est ça qui n'est pas toujours évident moi ce que j'aime bien faire déjà c'est organiser un petit peu tout ça donc ça on sélectionne tout on appuie sur contrôle j ça nous crée une frame qu'on peut renommer et je vais appeler ça immeuble face bim et ici la taille de cette fonte on peut on peut l'agrandir voilà comme ça merveilleux donc ensuite à vous d'organiser les notes pour que ce soit lisible c'est pas toujours évident là par exemple la taille de base voyez par dans tous les sens moi j'aime bien faire shift et clic droit pour avoir un point que je peux déplacer et ensuite ce que je peux faire c'est aussi appuyer sur contrôle j ça me fait une petite frame sur ce point je peux faire f2 taille de base dont où que je sois je peux avoir l'information de ce qu'est ce note voyez bon là c'était pas obligatoirement pertinent mais voilà je peux organiser tout ça avec plein de points donc shift et clic droit voyez ensuite j'ai pour bouger ce point ce qui me permet hop d'avoir quelque chose de plus clair taille de base donc ici aussi tout donc voilà c'est déjà pas mal maintenant il bouge en hauteur il va en dessous du point 00 donc ça j'aimerais régler ce problème on va venir ici à la fin de notre de notre géométrie on va déplacer ça en fonction de la hauteur et de la largeur je rajoute un node transforme que je vais mettre ici non pas transforme on va dire cette position par dans cette position voilà et voilà ici j'ai offset donc je peux récupérer à nouveau ces données et les changer ici faire une formule pour qu'il reste toujours sur 00 que la base reste toujours sur 00 il me faut à nouveau accès à ces éléments là pour pouvoir le décaler donc je peux reprendre un groupe input donc celui là c'est le même que celui là je le mets je le je le recrée ici ça m'évite de tirer des des fils de partout c'est déjà assez le bazar donc on peut reprendre le groupe input pour avoir accès à ces données et vous voyez ici j'ai un offset avec trois données donc là si je plug directement ça ça va donner 7 cette valeur là aux trois x y et z donc c'est pas ce que je veux il faut que je puisse les combiner avec un combine x y z maintenant je vais mettre la largeur dans x la hauteur dans z et je peux plug et ça et vous voyez ça me donne quelque chose que je ne veux pas c'est à dire le mauvais endroit pourquoi ça parce que il faut que je que je prenne les paramètres en question largeur et taille de base donc on va multiplier la largeur par la taille de base hop et il faut aussi qu'on divise ça par deux hop divisé par deux voilà et il ne faut pas oublier comme ma taille si vous rappelez j'ai rajouté la taille de base à au nombre à la largeur il faut maintenant que je la déduise et oui hop subtract taille de base et voilà maintenant j'ai ma largeur donc si vous captez pas tout ça c'est 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 des matins il était au milieu ma taille globale de l'immeuble c'est la largeur fois la taille de base plus la taille de base donc pour avoir le milieu il faut que je multiplie largeur plus taille de base et que je retire ma taille de base et je divise sa part de bon c'est un peu technique un mais c'est comme ça que ça marche et c'est là où on va faire la même chose avec la hauteur donc là j'ai sélectionné les trois chiffres d pour les dupliquer cette fois je prends la hauteur la taille de base boum et je mets ça dans z et ça ne marche pas pourquoi donc que je fais parce que je n'ai pas mis la taille de base ici voilà et voilà le travail mon immeuble commence à prendre forme j'ai accès à tous les paramètres j'ai la taille de base ce qui est pratique parce que si je veux par exemple si je veux avoir un un objet qui fait 4 sur 4 par exemple attendez que je vérifie là c'est bien 3d curseur donc je vais le scaler de 2 voyez tous les éléments sont les uns sur les autres il me suffit ici de faire 4 comme taille de base et c'est merveilleux mes éléments sont bien positionnés donc voilà pour la première phase voyez c'est pas si évident il faut faut avoir un peu l'esprit logique et bien s'organiser mais ça permet de faire ce genre de choses donc on verra comment faire la profondeur dans la prochaine vidéo allez j'espère que ça vous a plu laissez un like ou un commentaire et à très bientôt ciao ciao ciao